Stéphane a toujours rêvé d'être agriculteur, mais il ne s'imaginait pas que cela deviendrait si compliqué. En 99, il a repris une ferme avec un associé avant de se retrouver seul à gérer les quelques vaches allaitantes et les céréales. Son endettement financier s'est accentué et surtout le travail est devenu envahissant. Un agriculteur, il ne reste pas sans rien faire. On soigne les bêtes le matin et on va vaquer à d'autres occupations dans la journée, on va entretenir le matériel, il faudra remettre les clôtures en état, il faut aller au bois. Pas de dimanche, pas de vacances et une charge administrative de plus en plus lourde. Il faut tout noter, les traitements, la durée, les jours et ce n'est pas fini. En fin de journée, il doit tout retranscrire sur ordinateur, il a la tête dans le guidon jusqu'à chez lui. Quand j'ai fini mon travail le soir, je suis rentré chez moi, j'ai soupé, puis il y a des fois j'ai un petit déclic, mince, est-ce que j'ai tout décroché mes vaches ? On va en oublier des choses courantes, alors on se dit, mince, est-ce que j'ai fait ça ? Qu'est-ce que je fais ? On redescend. La pression est là, sans filet de sécurité. Tout est fait pour donner aux consommateurs un produit de qualité, mais en fin de mois, Stéphane ne s'y retrouve pas. Je me prenais, moi, certains mois, 300 euros, pas plus, et pas tous les mois. Donc j'ai la chance d'avoir une femme qui travaille à l'extérieur, qui est au semis, il ne faut pas avoir peur de le dire non plus, et on peut dire c'est elle qui me faisait vivre. Sans oublier cette société qui ne reconnaît plus son travail, qui le culpabilise. On est des hommes, je veux dire, vous êtes un humain aussi, je veux dire, on peut accumuler certaines choses, mais je pense qu'il y a des limites, quoi. On ne peut pas tout prendre. Stéphane a failli craquer. Sa bouffée d'oxygène est venue de l'aide d'une assistante de la Mutuelle Sociale Agricole. Il a pu sortir de son isolement dans un groupe de parole. La séance, on l'attend avec impatience, parce qu'on aura toujours, on va toujours avoir des solutions qui vont nous être amenées, qui vont nous être proposées par rapport à nos problèmes, quoi. On va dire que c'est comme des petits soins invisibles, mais qui aident à cicatriser, quoi. En 2018, un questionnaire sur la santé élaboré par un chercheur à Montpellier a été envoyé par la Chambre d'agriculture aux adhérents. 40% d'entre eux étaient en détresse physique et morale. Cette étude va durer trois ans. Elle permet de faire un état des lieux dans ce milieu très fermé. Pour un agriculteur en difficulté, c'est souvent assez dur d'exposer ces difficultés au grand jour, même chez un collègue agriculteur, parce qu'il y a une certaine fierté. De plus, nous sommes assez isolés physiquement dans nos cours de ferme. Il y a de moins en moins d'agriculteurs et de moins en moins de collègues et de lieux de rencontres aussi. Quatre conseillers spécialisés de la Chambre d'agriculture sont chargés d'aider les agriculteurs. Ces conseillers font partie du dispositif Agri-Solidarité, qui regroupe différents organismes comme la Mutuelle Sociale Agricole. Cela fait des années que cet établissement vient en aide aux exploitants. La MSA Bourgogne a dû mobiliser toutes ses équipes, notamment ses travailleurs sociaux, et revisiter un petit peu les modes d'intervention des travailleurs sociaux. Nous organisons un certain nombre de groupes autour de thématiques, notamment autour de l'organisation du travail et du bien-être au travail, justement, pour travailler sur la santé des personnes, la prévention des risques psychosociaux, notamment. C'est aussi des groupes qui vont travailler sur le changement, changement personnel, changement professionnel. La Mutuelle a aussi mis en place le dispositif Repi. Il permet aux exploitants en épuisement professionnel de prendre le temps de souffler, se soigner si besoin, s'autoriser quelques jours pour ne pas retomber dans la spirale. Sous-titrage Société Radio-Canada